Je m'appelle Benoît Rouillet, je suis économiste au CNIEL, qui est l'interprofession du lait de vache. C'est une interprofession qui est devenue longue depuis quatre ans. On a maintenant un quatrième collège qui représente le commerce, la distribution et la restauration collective et qui viennent s'ajouter à nos trois collèges ancestraux, que sont les producteurs laitiers, les coopératives laitières et les industries laitières privées. Je vais vous parler de ce baromètre social. C'est un outil qu'on a mis en place il y a quatre ans et dont l'objectif est, au travers d'une enquête, de mesurer la perception par les éleveurs de leurs conditions de vie et de suivre cette évolution au cours du temps. Et donc, pour cela, on est aidé par un cabinet qui s'appelle Adéquation et on va interroger des éleveurs par téléphone au travers d'un certain nombre de questions et on a 16 critères sur lesquels ils vont s'exprimer, qui sont liés à cinq grandes thématiques autour de la satisfaction autour de leur métier. Donc, la reconnaissance de l'image de leur métier, comment ils perçoivent la sécurité économique et l'avenir de leur métier, leur attachement et la quête de sens, leur appréciation de leur charge de travail et de la pénibilité, et aussi leur sentiment quant au soutien qu'ils peuvent avoir dans l'exercice de leur métier et la possibilité aussi de partager leurs problématiques. Alors, d'un point de vue concret, si on regarde donc sur la thématique reconnaissance de l'image des éleveurs, on va soumettre deux affirmations auprès des éleveurs et ils vont, selon leur degré d'adhésion, donner une note entre 1 à 10. Donc, on va leur poser, par exemple, ces questions. Les Français reconnaissent le métier d'éleveur laitier à sa juste valeur ou bien le métier d'éleveur laitier est reconnu à sa juste valeur par les autres agriculteurs. Donc, on va demander aux éleveurs de s'exprimer de la même façon sur l'ensemble de ces 16 critères et on va agglomérer ces différentes notes et les pondérer de façon à avoir une note globale qui puisse s'exprimer sur un barème de sang. Alors, pourquoi on réalise cette enquête ? En fait, elle s'inscrit dans les indicateurs que le CNIEL suit dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale qu'il a mis en place il y a trois ans. Donc, on a des indicateurs dans différentes performances et on a notamment une performance économique et sociale dans laquelle on a des indicateurs sur la rémunération des acteurs de la filière laitière et notamment des éleveurs laitiers et on a aussi donc des indicateurs sur l'amélioration des conditions de travail et donc l'enquête que l'on mène avec adéquation s'inscrit en tout cas dans ce cadre. Et vous voyez donc les notes par rapport au barème de sang que l'on a eu depuis 2019. Donc, en 2019, 53,9, 54,5 en 2020 et 54,4 en 2021. Donc, une relative stabilité, en tout cas pas de variations qui ont été significatives au cours de ces trois premières enquêtes. Et compte tenu en fait des résultats de la première enquête réalisée en 2019, nos professionnels au sein de l'interprofession s'étaient dit qu'on devait se donner un objectif d'amélioration et d'atteinte d'une note globale de 60 en 2025. Alors, comment est réalisée cette enquête ? Donc, par le cabinet adéquation. Donc, la dernière en date, en 2022, a été réalisée en août et septembre. Donc, il n'était pas forcément une période très propice puisqu'on était comme tous les autres filières dans un contexte d'hyperinflation. Mais là aussi, dans un contexte en fait de canicule, de forte sécheresse et donc une période assez anxiogène pour les éleveurs laitiers qui pouvaient avoir des problématiques de fourrage ou d'inquiétude sur leur stock fourragé et qui pouvaient donc du coup conditionner aussi leur appréciation. Cette enquête, elle a été menée auprès de 860 éleveurs. L'un des critères que l'on a au niveau de la sélection, c'est que ces éleveurs aient au moins 20 vaches laitières. On essaye aussi qu'on ait une répartition, en tout cas conforme à la dispersion des élevages en termes de taille de cheptel. Et on se base donc sur des données de la BDNI. Et puis, on a aussi donc une dispersion géographique de ces interviews, comme vous pouvez le voir. Et en fait, on fait un redressement des résultats obtenus de façon à pouvoir avoir un indicateur national. Alors, on suit aussi un certain nombre de caractéristiques, en tout cas de ces élevages. Et donc, on a aussi des résultats spécifiques, en fait, pour la population bio. Et donc, on a un échantillon de 95 éleveurs qui est suivi. Et au-delà de cette enquête qui est menée auprès des éleveurs laitiers, on réalise une enquête spécifique auprès des salariés agricoles. Et donc, l'an dernier, on a eu 64 interviews qui ont été réalisées auprès de ces salariés. Alors, si on regarde, donc là, vous avez représenté les 16 items qui participent à la construction de notre indicateur global. Et vous avez leur représentation pour l'ensemble des 860 éleveurs interrogés, entre 0 et 10. Et donc, vous voyez que vous avez des items, en fait, qui tirent vraiment vers le haut l'indicateur global, notamment tout ce qui est autour de la fierté, d'exercice du métier, l'attachement aussi des éleveurs à leur métier, l'épanouissement personnel, le soutien des proches. Et à l'inverse, vous avez un certain nombre d'items qui tirent vers le bas l'indicateur global, donc tout ce qui est autour de la charge de travail, de la pénibilité, du manque de temps libre, le stress aussi régulier perçu dans le métier. Et puis des items qui ont plutôt une position intermédiaire, intermédiaire, donc l'acceptabilité du revenu, l'optimisme par rapport à l'avenir de l'activité, la reconnaissance par les pairs. Par rapport à ça, on n'a pas eu beaucoup d'évolution dans le positionnement de ces items depuis 2019. À noter néanmoins qu'on a eu une petite amélioration de l'appréciation des éleveurs quant à la rentabilité de leur activité qui s'est un peu améliorée, de même que le soutien des proches. Et puis, donc rentabilité et sur aussi l'acceptabilité du revenu. Alors, sur le graphique que vous avez ici est représenté en fait la dispersion des notes globales de l'indicateur pour les 860 éleveurs. Et vous voyez que ces notes sont quand même assez concentrées. Donc sur ce barème sur 100, on a plus de 80%, en tout cas des notes qui sont entre 40 et 70. Et puis, donc pour rappel, la note globale que l'on a eue cette année était de 54,1 et qui est pour l'ensemble des 860 éleveurs et qui n'est pas sensiblement différente de celle que l'on a eue les années précédentes. Alors, autour de cette note globale nationale de 54,1, on a, selon certains critères qui caractérisent la typologie des éleveurs, des notes qui sont inférieures à cette moyenne ou au contraire supérieures. Et puis, on a aussi des variations géographiques, notamment donc dans l'Est, vous voyez que la note est un petit peu supérieure à la moyenne. Donc, Est, ici, englobe en tout cas la Bourgogne-Franche-Comté. Il ne s'agit pas que du Grand Est. À l'inverse, vous voyez que vous avez des notes un peu inférieures à l'indicateur national, notamment en Normandie ou dans le Sud-Ouest. Et au niveau régional, donc on a eu des évolutions significatives pour certaines régions. une amélioration dans l'Est de la France qui est liée, là, à une perception par les éleveurs un peu meilleure de l'acceptabilité du revenu, de leur soutien des proches. Et puis, une perception aussi que la pénibilité de leur métier a légèrement diminué. À l'inverse, dans la région centre-ouest, qui englobe les pays de la Loire et la région centre, donc la note a plutôt diminué. Et là, en fait, cette dégradation de l'indicateur est liée au fait que les éleveurs ont exprimé le fait qu'ils ressentaient davantage de stress, de pénibilité, et qu'ils avaient moins de facilité à dégager du temps pour leur famille. En dehors de ces critères géographiques, on a donc d'autres items au niveau de la typologie des éleveurs qui induisent en fait des variations, notamment tous les éleveurs qui sont engagés dans des démarches de segmentation ont plutôt une meilleure appréciation, une meilleure satisfaction en fait, autour de leur métier. Mais vous voyez là quand même sur ce graphique que pour les bio, même si la note est relativement élevée, elle a eu tendance en fait à se dégrader. Et ce qui est, j'allais dire, en logique en fait avec la situation actuelle, avec la situation de crise que l'on a. Et là donc, en tout cas, les deux items dégradent en tout cas cette perception. C'est notamment l'optimisme des éleveurs par rapport à l'avenir de leur métier. Et puis, même si la note à l'attachement de leur métier reste assez élevée, elle a eu tendance à diminuer entre 2019 et 2022. Il y a un sujet aussi de préoccupation, c'est que vous voyez que les jeunes installés, donc de moins de 10 ans, donc ont plutôt une note qui est supérieure à l'indicateur national, mais elle a eu tendance à diminuer de façon significative depuis 2019. Et là, les items en fait tendent à dégrader en tout cas cet indicateur. C'est comment ces jeunes éleveurs perçoivent la reconnaissance de leur métier par l'ensemble des Français, qui a donc diminué en l'espace de 4 ans. Et puis aussi, ils ont le sentiment qu'ils arrivent à moins dégager de temps pour eux et pour leur famille. Alors, dans les items qui tendent à diminuer la valeur de l'indicateur global, vous avez tous les éleveurs qui ne sont pas vraiment spécialisés en l'aide, donc qui ont moins de 50 % de leur revenu qui est issu de cette activité, ceux qui sont localisés dans des zones défavorisées, ceux qui sont aussi proches de la retraite. Et il y a un élément en fait qui est assez contre-intuitif, c'est que les éleveurs qui ont des robots de traite ont globalement une note inférieure à l'ensemble de la population des éleveurs. Et en fait, ce qui tire vers le bas, l'indicateur pour cette population d'éleveurs, c'est plutôt sur leur perception de l'avenir de leur profession, où ils sont plus pessimistes que l'ensemble, en tout cas, des éleveurs laitiers. Et d'autre part, ils sont moins satisfaits de leur revenu. C'est-à-dire que le gain qu'ils peuvent avoir autour de la pénibilité, des conditions de travail, n'est pas suffisant, en tout cas, pour compenser le recul qu'ils peuvent avoir sur d'autres items. Alors, quelques éléments aussi sur l'indicateur pour les salariés agricoles, où globalement, il est bâti sur à peu près les mêmes items. Et vous voyez que cette note, elle est sensiblement meilleure que pour les éleveurs laitiers. Donc, elle est en 2022 de 71,5, là où on était à 54,1 pour les éleveurs laitiers. Et donc là, vous avez en tout cas la distribution géographique, distribution en tout cas, de l'indicateur global pour les 64 salariés qui ont été interrogés. Et donc, des notes qui sont très centrées, entre 50 et 80, on a pratiquement 75% des réponses. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette note est certes légèrement recul par rapport à 2021 et 2020, mais elle est sensiblement meilleure que celle que l'on avait eue en 2019. Et donc, par rapport à 2019, les items que l'on a dans cet indicateur global qui se sont améliorés, on s'aperçoit qu'on a eu en fait une amélioration sur pratiquement tous les items, qu'il s'agisse en fait de fierté, de reconnaissance du travail, de la perception en fait de la charge de travail, de leur vision de l'avenir. Et le seul critère qui vient un petit peu nuancer cette croissance et qui serait en légère dégradation, c'est sur le sentiment d'isolement où aujourd'hui, en 2022, les salariés agricoles dans les exploitations laitières se sont légèrement plus isolés que ce qu'ils exprimaient en 2019. Pour finir, juste un petit mot sur le comparatif en fait salariés et éleveurs, donc par rapport en fait aux différents items qui constituent l'indicateur global, et vous voyez que à chacune des dimensions, des questions, les notes des salariés sont nettement meilleures, que ce soit au niveau de la fierté, de l'attachement au métier, de la recherche de sens, ou au contraire, au niveau de tout ce qui est aussi charge de travail, de pénibilité. Donc c'est quelque chose qui nous interroge beaucoup, qui est à la limite très satisfaisant et très rassurant pour les salariés, mais en fait assez inquiétant autour en tout cas des éleveurs laitiers. Voilà donc les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous, et bien évidemment je suis à l'affût de vos questions. Ah, il y a plein de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada